Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalam ala Sayyidina Mursalim Allah nous dit dans le Qur'an وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Ce qui veut dire, c'est envers Allah que vous devez placer votre confiance si vraiment vous êtes croyant. Donc une des plus grandes adorations qui montre la foi de la personne c'est le fait de compter sur Allah. Et celui qui compte sur Allah, Allah lui suffira bien sûr. Car Allah il dit à son prophète même يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهِ وَمَنَ اتَّبَعْكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Au prophète, Allah et ceux des croyants qui te suivent te suffisent. Donc quand Allah il dit à son prophète يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهِ Allah te suffit, le fait que tu comptes sur Allah, Allah te suffira. Et Allah confirme que celui qui compte sur Allah, Allah lui suffira. Car il dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُكَ Et celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffira. Ça veut dire pour lui donner ce qu'il a besoin. Mais qu'est-ce que le tawakkul pour les Arabes ? Ibn Rajab Al-Hambali il dit هو صدق اعتماد القلب على Allah, عز و جل, في استجلاب المصالح ودفع المظار من أمور الدنيا والآخرة كلها. Ça veut dire c'est vraiment accrocher son cœur en Allah, عز و جل. Faire une confiance totale en Allah, عز و جل. pour avoir un bien ou repousser un mal de ici bas ou dans l'autre là. Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi il dit à peu près la même chose. Il dit qu'Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi il dit c'est vraiment le fait de placer sa confiance, placer son cœur, sa confiance totale envers Allah. Dans le fait d'avoir un bien qui va être utile dans ta religion ou dans ta vie ici bas. Et placer aussi sa confiance en Allah pour repousser un mal qui soit dans ta religion ou dans ta vie. Mais il dit obligatoirement ta confiance doit être aussi suivie des causes. des causes tu dois placer ta confiance et aussi faire les causes pour avoir le bien ou repousser le mal. Donc la première chose c'est que tu comprends que Tawakul c'est une adoration. Une grande adoration. C'est-à-dire que si réellement dans ton cœur tu sais clair et net que c'est Allah qui donne. Que c'est Allah qui prend. Que c'est Allah عز و جل qui destine tout. Et que tu comptes réellement avec la totalité de ton cœur c'est sûr que Allah et que tu considères que tout le reste c'est des causes. Et bien c'est exactement ça le tawhid. Et carrément certains ulamas ils ont dit Al-Tawakul c'est la moitié de la religion. Parce que Allah il dit dans le Coran Fa'aboudhu wa Tawakkal alayhi adore-le et compte sur lui. Ils ont dit c'est comme si la religion elle était en deux. Al-Ibada wa Tawakul l'adoration et le Tawakkal comme il le dit d'ailleurs dans le Fatiha Iyya kana aboud wa Iyya kana stahin c'est toi qu'on adore et c'est à toi qu'on demande l'aide. Et attention parce que cette adoration-là quand je dis elle est grandiose c'est parce que dans le Coran Allah il nous montre qu'elle est grandiose. Premièrement Tawakkal si tu comptes réellement que de tout ton coeur tu comptes que sur Allah et bien ceci fait que Allah va t'aimer car Allah il dit Allah il aime ceux qui comptent sur lui ceux qui lui ont fait confiance. Et cette adoration elle est aussi une cause pour que Allah te préserve car Allah il dit dans le Coran C'est-à-dire que si Allah vous sauve personne ne pourra vous battre. Mais si Allah décide de vous détruire personne ne pourra sauver. Et sur Allah que fassent confiance les croyants. C'est-à-dire que Allah par le Tawakkal il va même te préserver contre le Chitane car il dit ça veut dire que le Chitane il n'a pas d'emprise sur ceux qu'ils ont cru réellement une vraie croyance en Allah et qui ont fait qui ont placé leur confiance en Allah. Et Allah te suffit si tu lui fais confiance. Allah te suffit car lui même Azzawajal il te dit C'est-à-dire que Allah il te dit place ta confiance en Allah et Allah suffit comme protecteur c'est-à-dire Allah te suffira si tu places réellement ta confiance en lui. par conséquent attention à une chose si tu places ta confiance en autre que Allah pas sur le fait que telle c'est une cause sabab mais carrément tu le considères le mot sabab ça veut dire que tu vas placer ta confiance en autre que Allah en un être humain ou en un objet tu vas pas le considérer comme une cause tu vas considérer clairement c'est lui c'est cette chose ou c'est cette personne qui fait le bien qui fait le mal c'est lui lui même qui va te donner ce bien ou ce mal et ça vient de lui seulement que ça ne vient pas d'Allah que lui n'est pas une cause là par contre tu fais du grand shirk là c'est un shirk qui te sort de l'islam par exemple quelqu'un qui va aller vers une tombe et qui considère que cette tombe là c'est un wali comme ils appellent un wali ça veut dire un homme pieux et il va égorger pour lui faire une offrande un mouton et en considérant que c'est ce wali là qui va être qui va lui procurer le bonheur ou qui va lui éviter un mal il va vers la tombe il égorge le mouton oh je te demande toi un tel oh toi le wali le rapproché d'Allah je te demande de m'éviter telle maladie ou de me guérir telle maladie il le considère lui qui évite le mal ou qui donne le bien là il sort de l'islam dans tous les cas le fait d'égorger pour une tombe en tant que sacrifice déjà c'est un grand shirk mais même s'il fait ça pour quelqu'un d'autre pour pas une tombe même sans avoir rien égorgé qu'il accroche son coeur en quelqu'un qui considère que c'est lui qui va donner le bien celui qui va éviter le mal comme le font beaucoup de sophie c'est du shirk akbar qui le sort de l'islam par exemple tu vas trouver le sophie ils ont comme qahida situé au pôle nord où est ton shirk il est au pôle sud et qu'il va t'arriver un malheur évoque ton shirk et ce malheur tu en seras épargné il considère que c'est son shirk qui donne le bien et qui évite le mal et bien là c'est un shirk akbar ou alors même il va compter sur quelqu'un qui est présent qui est vivant mais que il va le considérer celui qui donne le bien celui qui donne le mal comme les sophie encore ils font il va vers son shirk il considère que s'il va être touché par un malheur le fait d'embrasser son shirk ce malheur il va l'éviter s'il veut un bonheur il va embrasser son shirk et il aura ce bonheur car c'est son shirk qui donne le bien ou qui évite le mal ceci aussi est shirk akbar qui le fait sortir de l'islam donc ça c'est du shirk parce qu'il considère que c'est cette personne c'est cette chose qui est al-moussabab qui est qui donne le bien qui évite le mal par contre s'il fait tawakul sur quelqu'un ou sur quelque chose quelqu'un qui va te dire c'est grâce à mon diplôme que je vais avoir le bon travail que je vais avoir le risque etc son coeur s'est accroché à son diplôme son coeur s'est accroché à son travail mais il te dit c'est pas mon diplôme il y en a qui crée d'accord mais malheureusement son coeur s'est accroché à ça il fait tawakul en quelque sorte sur son diplôme ça c'est du shirk asghar c'est un petit shirk par conséquent tawakul ici t'en as trois sortes tu vois ceux qui vont cedre il y a l'aïtima de l'al-Qalb à l'Allah et faire les sebeb ils vont il accroche son coeur à l'Allah et il fait les causes ça c'est le tawakul qui est le majeur le deuxième il accroche son coeur à la cause ça c'est un shirk asghar le troisième il va accrocher son coeur à la cause en considérant que c'est cette cause là qui fait le bien ou qui évite le mal dans ce cas là c'est du shirk donc en résumé il consiste en deux points la première il consiste en deux points les causes légiférer pas n'importe quelle cause et tu vas trouver certaines personnes te dire non t'as pas besoin de faire les causes pourquoi ? car dans un hadith authentique le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et en plus le hadith d'après Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardah qu'Allah l'a gréé et qu'Allah démolisse et détruise ceux qui le détestent et qui l'insultent comme les chiites Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardah il dit qu'ala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lou ennakum kuntum tawakkalouna alallahi haqqa tawakkuli laruziqtum kama turzakut tay tardu khimaasan wa taruhu bitana ça veut dire il te dit si vraiment vous comptez sur Allah vous placez votre confiance la vraie confiance en Allah réellement et bien Allah il vous aurait donné votre subsistance comme à l'oiseau il descend de son nid il a faim il remonte rassasié premièrement expliquons ce hadith qu'est-ce que ça veut dire haqqa tawakkuli parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque mot qu'il prononce c'est pour quelque chose de précis on a une qaida qui dit ma ziyadat al-labud illa li ziyadat al-ma'na à chaque fois que Allah il dit dans le coran un mot différent ou il le rajoute ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rajoute un mot dans le hadith ou qu'il le dit d'une manière différente c'est pour un sens différent parce que le prophète il dit il n'a pas dit l'au annakum kuntum tawakkaluna al-Allah et il s'est tu il a dit haqqa tawakkuli c'est vraiment vous comptez sur Allah vous placez votre confiance sur Allah la vraie confiance haqqa tawakkuli les ulama ils ont dit bi an ta'lamu yaqinan an la fa'ila illa Allah wa an la mu'tiya wa la mani illa hu ça veut dire que vous placez votre confiance que vous vous sachiez d'une science certaine que nul ne peut faire quoi que ce soit sauf Allah celui qui le seul qui peut te donner c'est ton bonheur c'est Allah le seul qui peut te donner quoi que ce soit c'est Allah et le seul qui peut te défendre de quoi que ce soit c'est Allah c'est ça c'est une confiance totale à savoir que c'est réellement que Allah qui donne que Allah qui peut te sauver que Allah qui peut t'élever ou te rabaisser ensuite ils te disent mais regarde l'oiseau n'a pas fait les causes et bien si si tu réfléchis au hadith l'oiseau il fait les causes car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit quoi sur l'oiseau il dit c'est à dire il descend de son nid il fait les causes il reste pas dans son nid à demander mais il est descendu dans son nid de son nid pour faire les causes pas comme l'ont dit certains d'ailleurs encore les sophies ils disent que le fait de faire les causes ça amoindrit ton tawakkul ça veut dire que tu ne comptes pas sur Allah non pas du tout Allah lui-même te dit de faire les causes quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il te dit quand Allah il dit au prophète d'aller faire les djihad le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne partait pas les mains libres les mains vides il partait avec une armure une épée etc même pour la religion le nabi sallallahu alayhi wa sallam il nous dit pourtant celui que Allah lui veut le bien il lui donne la jurisprudence dans la religion mais cette jurisprudence là Allah ne te la donne pas comme ça le prophète il te dit il te dit il te dit le ilm si on l'étudiant le fiqh si on l'étudiant le ilm si on patientant etc il te dit de faire les causes d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam il te dit dans une autre réwaye Allah, il te dit, et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. C'est-à-dire en bref, Allah, il te dit que tu dois faire les causes et Allah, il va te faciliter ce pour quoi il t'a créé. Donc, tu dois faire les causes obligatoirement. Il a été rapporté qu'Ibn Taymiyyah, il explique que Le fait de compter sur les causes, comme on a dit tout à l'heure, c'est du shirk. Mais le fait de compter sur Allah sans faire les causes, c'est que tu n'as pas compris le tawheed et c'est un amoindrissement intellectuel. D'ailleurs, il a été rapporté qu'Ibn Taymiyyah, il y a des gens qui sont venus vers lui, des gens du Yémen. Ils sont venus faire le hujj et ils n'ont rien rapporté. Ni argent, ni eau, ni nourriture, ni rien. Ils sont venus comme ça, les mains vides. Et on les ramène vers Omar et il leur demande. Ils ont dit On est ceux qui comptent sur Allah. Omar B'Khattam, il leur dit Vous n'êtes pas ceux qui comptent sur Allah. Vous êtes ceux qui comptent sur les gens, en bref. Vous êtes venus ici pour tendre votre main vers les gens, nourrissez-nous, abreuvez-nous. Ce n'est pas ça qu'Allah te dit. Allah ne te dit pas Reste dans la mosquée, il y a Allah fait pleuvoir sur moi l'or et l'argent. Mais si tu veux de l'argent, tu travailles. Si tu veux des enfants, tu vas faire une cause pour chercher une femme, etc. Tu dois faire les causes. Donc, Al-Tawakkul consiste en deux points. La première, placer sa totale confiance en Allah. La deuxième, faire les causes. Mais petite parenthèse. Subhanallah, les gens seront toujours Sauf ce que Allah a épargné et qu'est-ce qu'il s'en peut. Les gens, malheureusement, seront toujours attirés par l'argent. Au point que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ça veut dire que l'être humain, c'est que tu lui avais donné une rivière remplie d'or et d'argent. Eh bien, on voudrait une deuxième. Mais ne remplira ton ventre que la poussière. Et Allah pardonnera celui qui se repond. Et dans une réwaye de Al-Bukhari, encore pire, C'est-à-dire, l'être humain, c'est pas si tu lui donnes une seule rivière, il en voudrait une deuxième. Même si tu lui donnes la deuxième, il en voudrait une troisième. Et ça, malheureusement, pour l'être humain, c'est jusqu'à la fin de sa vie. La plupart, c'est comme ça. Même vieux. Et vieux, la plupart, carrément, ils veulent l'argent encore plus. Dans un hadith sahih, عند le Bukhari muslim, le nabi, sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abiy Huraira, il dit Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le cœur du vieux, il restera jeune tout le temps par rapport à deux choses. Ça veut dire qu'il y a deux choses que dans du cœur, même du vieux, ça ne partira jamais. Deux choses qu'il va aimer jusqu'à sa mort. Le fait qu'il aime la vie, il veut vivre toujours plus longtemps. Et le fait qu'il aime l'argent. Donc, c'est vraiment une chose. Même Allah, il nous le dit. Allah nous dit dans le Coran, sur l'être humain, Et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. L'être humain aime les richesses. Mais il faut faire attention par rapport à ça. Parce que celui qui aime les richesses, en réalité, comme il a été rapporté que Issa, alayhi wa sallam, il aurait dit, il a dit, eh bien, celui qui aime les richesses, eh bien, c'est comme celui qui boit l'eau de la mer. Plus il va avoir soif, plus il va boire. Et cette eau, elle est salée. Elle va lui rajouter de la soif, il va reboire encore. Elle rajoute de la soif, il reboit encore. Jusqu'à ce qu'il en meure. Et attention à cette chose. Le fait d'aimer la réputation et aimer l'argent, aimer dunya comme ça, c'est destructeur pour ta religion. On va t'expliquer pourquoi. C'est destructeur pour ta religion parce que premièrement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, C'est-à-dire, deux loups affamés qui ont été envoyés dans un troupeau de moutons, ne sont pas plus destructeurs pour l'homme que dans sa religion, que le fait qu'ils s'accrochent à la réputation et à l'argent, les richesses. Et pourquoi c'est dangereux ? C'est parce que l'amour des richesses, l'amour de l'argent peut t'emmener à le demander dans le haram. Et certains vont te dire, nous on a fait les causes. Non, attention les frères et les sœurs, Allah ne te demande pas de faire des causes haram, jamais de la vie. Car le prophète, premièrement, sallallahu alayhi wa sallam, il te dit dans un hadith authentique, Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, oh vous les gens, craignez Allah ! Demandez votre risque avec le hlal, ajmelou fit talab, ça veut dire demander votre risque avec le hlal, avec les causes légiférées. Aucune âme ne mourra jusqu'à ce qu'elle aura tout ce que Allah lui a destiné comme subsistance. Si pour l'instant ton risque ne vient pas, il te dit, craignez Allah ! Tu vois que pour l'instant, ça ne vient toujours pas le risque, craignez Allah ! Ajmelou fit talab, demande-le avec le hlal ! Prenez ce qui est hlal et délaissez ce qui est haram ! Par conséquent, ne crois pas que le fait de raser ta barre pour travailler, ça rentre dans le tawakkul de faire les causes. Ce n'est pas une cause, ce que tu as fait c'est haram ! Car Allah parmi les causes du risque, c'est la taqwa, le fait de craindre Allah. Allah il te dit, Et celui qui craint Allah, Allah lui donnera une solution à tout, il lui donnera son risque de par là où il ne s'attend pas. Par conséquent, Allah il te dit, craignez Allah, il te donnera ton risque, et toi tu transgresses Allah par le fait de raser ta barbe, et tu attends le risque. Allah il dit à la femme, mets ton voile, craignez Allah, voile-toi, et Allah il te donnera ton risque. Et elle, elle va enlever son voile, parce qu'elle veut le risque. Ya Allah, je te transgresses pour que tu me donnes mon risque. Allah il te dit, ma soeur, ne va pas dans la mixité, craignez Allah, et taqwa, Allah va te donner ton risque. Et toi tu transgresses Allah, ya Allah, je te transgresses pour que tu me donnes mon risque. Il n'y a aucune logique là-dedans. Et bien sûr, ça va à l'encontre totalement de ce que le Qur'an t'interdit ou t'ordonne, et de ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, t'ordonne aussi. Car le prophète, Allah, t'ordonne de le craindre, et de demander le risque avec les causes légiférées. Et le prophète te le détaille en te disant non. Même si ton risque ne vient pas, eh bien craigne Allah, azzawajal. Il te dit dans une autre réwaye, Ça veut dire en bref, si pour l'instant, ça ne vient toujours pas, la subsistance ne vient pas, etc. Ne le demande pas dans le haram. Attention, il rentre dans le risque l'épouse ou l'époux. Ma soeur, tu n'arrives pas à te marier. Ce n'est pas en enlevant ton voile, en t'exposant aux alliés du chitane, que tu vas avoir un mari. Pas du tout. Tu vas avoir simplement quelqu'un qui va provoquer ton malheur. Mon frère, si tu veux, la femme pieuse, et la femme pieuse, c'est un risque. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Celui qu'Allah lui donne comme un risque, une femme pieuse, il l'a aidé pour la moitié de sa religion. Taïb, Allah te montre que la femme pieuse est un risque. Et Allah te dit dans le Coran Celui qui craint Allah, Allah lui donnera une solution à tout. Il lui donnera sa subsistance de par là où il ne s'attend pas. Et celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffira. Par conséquent, si tu veux le rizq de la femme bien, il faut que tu crains Allah. Ce n'est pas en allant dans les boîtes de nuit et dans les bars que tu vas trouver ton rizq. Ce n'est pas dans la maison du chitane que tu vas trouver ce qui va te diriger vers Allah. Mais c'est sur le chemin, le sentier d'Allah que tu vas trouver les alliés d'Allah. Et ne craignez pas, ne craignez pas que si vous ne faites pas ci ou si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas votre subsistance. Placez votre confiance totalement en Allah. C'est Allah qui donne et ton rizq, il te demande comme la mort, elle te demande. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ça veut dire que dans une réwaille, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que ton rizq, il te demande plus que la mort, elle te demande. Dans un hadith authentique entre les tabarani, C'est l'un d'entre vous, il fuit son rizq, il fuit ce que Allah lui a destiné comme subsistance, et bien son rizq, il l'atteindra comme la mort, elle l'atteindra. On a posé la question à un shir, on lui dit Mais dans ce cas-là, si je suis enfermé entre quatre murs, comment mon rizq va venir ? Il a dit comme la mort, elle va venir vers toi. Mais ceci ne veut pas dire ne faites pas les causes. Ceci veut dire que ton rizq, il t'est destiné. Tu n'auras pas plus que ce que Allah t'a destiné, et tu n'auras pas moins. Par conséquent, demande à Allah, avec les causes que Allah accepte et agréer. Obéis à ton Seigneur qui te dit Il te dit Ça veut dire C'est le fait de placer son entière confiance en Allah pour avoir les bienfaits de douniens et religieux, ou pour repousser un mal de douniens ou de religion en faisant les causes légiférées. Et jamais de la vie, enlever le voile, raser sa barbe, quitter la prière est une cause légiférée. Au contraire, ceci est une cause pour ton abîme. Ne crois pas que parce que tu as réussi à gagner de l'argent, que cela veut dire que Allah t'aime et que Allah est en train de te récompenser. lit le Coran. Allah, il a châtié des coffards parce qu'ils ont refusé son ordre par le fait de leur avoir ouvert les portes de l'adounia. Et il dit sur eux Ça veut dire un peuple, Allah, il leur a envoyé leur prophète, il leur a donné des ordres. Et quand ils ont rejeté l'ordre d'Allah, Allah, il leur a ouvert les portes de l'adounia. Ils ont amassé toute leur vie. Et au moment où ils ont voulu profiter de ce qu'ils ont amassé, ils ont été pris par surprise, par la mort. Ils se sont fatigués pour amasser l'argent. Ils n'ont pas profité, ils ont été pris par la mort avant d'en profiter. Ils ont en bref été dans la fatigue intense ici-bas pour récolter l'argent. Et ils se rendent le plus grand des châtiments dans l'au-delà. Allah, il a donné d'adounia à Pharaon, l'ennemi d'Allah. Alors que son prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, dormait sur un tapis, le hasir, un tapis fait en paille. Et sur son ventre, il y avait des pierres attachées tellement il avait faim. Au point que Omar ibn al-Khattab, il rentre vers lui, il dit Ya Rasulallah, les kofars, les rois, les césars, les choses comme ça, ils ont tous, fruits et légumes devant eux, ils dorment sur la soie. Et toi, Rasulallah, tu dors sur le hasir et sur ton ventre, il y a des pierres tellement tu as faim. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui répond Ya Omar, Ya Omar, n'accepte-tu pas que Allah leur donne à eux la dunia ? Et pour nous, l'au-delà ? Oh Allah, pas de vie sauf la vie de l'au-delà. Cette vie est éphémère et en réalité, tu ne profites de rien. Alors que la richesse de l'au-delà est une richesse éternelle et incroyablement belle que tu ne peux même pas imaginer. Donc Allah donne les richesses de ce bas-monde, même à ses pires ennemis. Mais il ne donne la foi, la religion et la science de cette religion seulement à ceux qu'il aime. Celui qu'Allah lui veut le bien, il ouvre son cœur à l'acceptation de l'islam. Ça, c'est le Coran. Et dans le hadith, il dit Celui qu'Allah lui veut le bien, il lui donnera la jurisprudence de la religion. Par conséquent, soyons comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit A réussi celui qui s'est soumis à Allah et qu'il n'a de sa subsistance que ce qui est suffisant et qu'il se suffit de ce que Allah lui a donné. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même disait Il disait, sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été rapporté dans son Ibn Majah ou al-Nasa'i Ya Allah, je te demande de me protéger contre une science inutile et un cœur qui ne craint pas et une âme ou un ventre qui n'est jamais rassasié et je te demande de me protéger contre un dua qui n'est pas exaucé. Et sache que le proverbe dit Celui qui cherche à se suffire par plus que le suffisant s'appauvrit en croyant qu'il s'enrichit. Subhanakallahumma wa bihamdik Ashhadu an la ilaha illa ant Astaghfiruka wa atubu ilayk